... Que nous ne pouvons pas comprendre dans ce pays-là, même dans la sous-région sénégambienne antique, que nous soyons la première ethnie à occuper cet espace-là. Nous l'avons occupé depuis le VIe siècle et les mandats nous ont rejoints au XIIe siècle. Après l'Empire du Mali. Et nous étions là, les Bayanouk, la communauté Bayanouk, avec une organisation sociopolitique, avec des provinces, près d'une quinzaine de provinces, à la tête desquelles il y a des rois, et cet empire au sommet duquel se trouve le roi Ganasira Banna-Biaï, qu'on appelle aussi Mansomti-Biaï, et qui avait sa capitale, Abrikama-Pikassa, aujourd'hui les gens appellent Banna-Bianouk, mais c'est dans une province de Kassa que se trouvait le roi de Casamance, celui qui a donné son nom à la Casamance, le roi de Kassa. Les mandats se sont en train de dire Kassa Manson, le roi de Kassa. Donc tout ça s'est effondré. Cela s'est effondré, surtout grâce au contact avec les colons portugais, suite des colons français, à cause aussi de l'islamisation, parce que les premiers musulmans qui sont venus parlaient la langue mandane, ils disent que nos langues étaient des langues païennes, nos noms étaient de noms païens. Mais ils ont changé leur nom, et aujourd'hui, en nous mettant dans ce complexe-là, ça se parle de Banna-Bianouk tout seul, tous les peuples païens ont installé le complexe en eux pour abandonner leur langue au profit de d'autres langues. Et c'est cela que nous nous refusons. Nous voulons réhabiliter notre histoire, la réécrire, parce que si notre histoire n'est pas réécrite, l'histoire du Sénégal même ne serait pas assez bien écrite. Parce qu'aujourd'hui, l'espace sénégalien, l'espace sénégalien est un espace très important dans le véhicule des civilisations et dans le véhicule de la culture. C'est ce travail-là que nous voulons. Nous voulons réhabiliter notre langue, l'enseigner dans les classes alpha. Nous voulons réhabiliter notre culture, nous voulons réhabiliter nos masques. Aujourd'hui, plusieurs de nos masques sont utilisés par de l'ethnie. Et quand vous leur demandez ce que ça signifie, ils ne peuvent pas le dire. Parce que les patronomies ont des sens. Ça a des sens très, très profonds. Soit c'est l'autochtonne qui donne son nom ou celui qui le trouve lui donne son nom. Donc nous sommes dans ce combat-là. Ce n'est pas un combat pour prendre les casaments, ça lui est sans faux. Ce n'est pas un combat contre notre ethnie, lui est sans faux. Mais c'est un combat pour nous affirmer. D'autant plus, la loi nous donne cela. La loi aujourd'hui autorise à toutes les communautés linguistiques de promouvoir leur langue et de promouvoir leur culture. Nous sommes dans ce cadre légal de la loi. Et nous sommes aussi un peuple ouvert. C'est pour cela qu'on nous appelle Adjahre. Adjahre veut dire quelqu'un d'ouvert. Quelqu'un qui connaît la taranga. Et la taranga sénégalaise vient des Baynouk. Ce sont les Baynouk qui ont habité les peuls, qui ont logé les peuls. Ce sont les Baynouk qui ont dit Bismillah au Mandin à toutes les autres ethnies qui sont en casamasse. On leur a légué des terres. Nous sommes mariés avec eux. Et nous sommes dans une mosaïque aujourd'hui de peuplement. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que les Baynouk ont beaucoup donné pour le Sénégal et particulièrement pour la taranga.